Sans eau, un humain ne peut survivre qu'une centaine d'heures. Mais une créature est si résistante qu'elle peut s'en passer pendant des décennies. Cet animal d'un millimètre peut survivre dans les environnements les plus chauds et les plus froids de la Terre et peut même résister à des niveaux de radiation élevés. C'est le tardigrade, l'une des créatures les plus coriaces sur Terre, même s'il ressemble plus à un ours gluant potelé à huit pattes. La plupart des organismes ont besoin d'eau pour survivre. L'eau permet au métabolisme de fonctionner, ce processus qui entraîne toutes les réactions biochimiques qui se déroulent dans les cellules. Mais des créatures comme le tardigrade, également connues comme l'ours en dos, contournent ce manque grâce à un processus appelé anhydrobiose, venant du grec « la vie sans eau ». Bien qu'extraordinaire, les tardigrades ne sont pas les seuls. Bactéries, organismes unicellulaires appelés archers, plantes et même d'autres animaux peuvent survivre à la déshydratation. Pour de nombreux tardigrades, ça nécessite qu'ils passent par un stade appelé « l'état en tonneau ». Ils se mettent en boule, rentrant leur tête et leurs huit pattes à l'intérieur du corps, et attendent que l'eau revienne. On pense que quand l'eau sera réfi et que les tardigrades passent par ce stade, ils doivent synthétiser certaines molécules qui composent les cellules du tardigrade, pour remplacer l'eau perdue par cette substance. Certains éléments sensibles à la sécheresse, comme l'ADN, les protéines, les membranes, se font piéger dans cette substance. On pense que cela maintient ces molécules en l'état pour les empêcher de se développer, se briser ou fusionner entre elles. Une fois l'organisme réhydraté, la substance se dissout, révélant des cellules fonctionnelles intactes. En plus de la sécheresse, les tardigrades peuvent supporter d'autres stress extrêmes, être congelés, dépasser le point d'ébullition de l'eau, des niveaux élevés de radiation, et même le vide du cosmos. Cela a entraîné des suppositions fausses disant que les tardigrades sont des extraterrestres. Même si l'idée est amusante, les scientifiques ont prouvé leur origine terrienne, où ils ont évolué au fil du temps. En fait, cette évolution terrienne a conduit à plus de 1100 espèces connues de tardigrades, sans compter toutes celles qui restent à découvrir. Et parce que les tardigrades sont si résistants, ils existent à peu près partout. Ils vivent sur tous les continents, y compris l'Antarctique. Et dans des biomes très divers aussi, comme les déserts, calottes glaciaires, la mer, eau douce, forêt tropicale, jusqu'aux plus hautes montagnes. Vous pouvez aussi trouver des tardigrades dans les endroits les plus courants, la mousse ou le lichen qui pousse dans les jardins, les parcs et les forêts. Pour les trouver, vous avez juste besoin de patience et d'un microscope. Les scientifiques tentent de savoir si les tardigrades utilisent le stade tonneau, leur technique anti-déshydratation, pour survivre à d'autres stress. Si nous pouvons comprendre comment ils font pour protéger leurs molécules biologiques fragiles, nous pourrions peut-être appliquer ces connaissances pour stabiliser les vaccins ou pour développer des cultures tolérantes au stress résistantes aux changements climatiques sur Terre. Et en étudiant comment les tardigrades survivent aux expositions prolongées dans l'espace, les scientifiques pourraient trouver le seuil environnemental critique pour la vie et de fait protéger les astronautes. Dans cette optique, les tardigrades pourraient même nous aider à répondre à une question cruciale. Pourrions-nous survivre sur des planètes bien moins hospitalières que la nôtre ? Continuez d'apprendre avec nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.